bonjour alors dans cette vidéo on va essayer de trouver la formule du volume d'une sphère en fonction de son rayon enfin plutôt de la retrouver parce que peut-être que tu la connais déjà mais on va la démontrer parce que après tout une sphère c'est un solide de révolution c'est un solide qu'on obtient en faisant tourner un demi cercle autour d'un axe et on va essayer de à l'aide de ce qu'on sait sur les solides de révolution maintenant de retrouver la formule donc comment exprime-t-on un demi cercle en tant que fonction alors pour faire simple on va prendre parce que ça change rien on va décider que le demi cercle est centré en l'origine de notre repère plutôt on met notre repère on met l'origine de notre repère au centre du demi cercle que l'on considère et ça donne une équation au demi cercle qui est sous la forme x carré plus y carré égal r carré bon ça x carré plus y carré égal r carré ça nous donne en fait le cercle entier mais quand on isole y c'est à dire là par exemple je retire x carré des deux côtés j'obtiens y carré égal r carré moins x carré et je prends la racine carré c'est à dire que j'obtiens y égal racine carré de r carré moins x carré donc quand je prends ça 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 parce qu'il y a la racine carré et que ça n'a que des valeurs positives ça c'est juste le demi cercle qui se trouverait au dessus de l'axe des abscisses dans quelques secondes je vais faire un dessin et ça va devenir beaucoup plus clair donc allons-y à dessinons ce demi cercle qui a pour équation racine de r carré moins x carré donc je trace mon axe désordonné mon axe des abscisses je fais un repère et je dis que mon demi cercle est centré en l'origine et se trouve comme il a comme équation y égal racine carré de quelque chose et que racine carré c'est positif c'est le demi cercle qui va se trouver au dessus de l'axe des abscisses j'essaye de le dessiner aussi précisément que possible on va dire que ça va et il a comme rayon r donc ici à gauche sur l'axe des abscisses c'est moins r et à droite c'est r et lorsque je fais tourner ce demi cercle autour de l'axe des abscisses j'obtiens bien une sphère en entier voilà et donc on va calculer le volume de cette sphère comme on a calculé le volume de solides de révolution dans des vidéos précédentes donc on va découper cette sphère en tout petits cylindres élémentaires voilà j'essaye de j'essaye de dessiner un cylindre élémentaire et on va additionner en quelque sorte sous forme d'intégrale on va additionner les volumes de ces cylindres élémentaires voilà donc un espèce de cylindre élémentaire qui est un de ceux dans lesquels on découpe la sphère et donc voilà là je mets je colorie la surface de base l'air de la base du cylindre élémentaire l'air de la base d'un cylindre c'est un c'est l'air d'un disque c'est donc pi fois le rayon au carré là je mets un grand r parce que c'est pas le même rayon que le petit r qu'on a considéré d'accord donc et le grand et le grand r là le rayon de cette sphère et bien c'est tout simplement la distance entre l'axe des abscisses et la courbe c'est tout simplement y donc c'est racine de petit r carré moins x carré ne confondons pas le rayon du disque élémentaire et le rayon de la sphère ça n'est pas la même chose donc en fait notre r de base c'est pi fois la racine mise au carré mais la racine mise au carré ça s'annule c'est donc pi fois petit r carré moins x carré voilà et donc le volume d'un disque élémentaire c'est l'air de la base multiplié par l'épaisseur des x c'est donc pi fois r carré moins x carré fois des x on se sert à chaque fois du volume d'un prisme r de la base fois hauteur voilà et quand on découpe notre solide de révolution notre sphère en tout petits cylindres de ce genre là et qu'on additionne les volumes des cylindres alors il y a de plus en plus de cylindres leur épaisseur est de plus en plus petite on obtient donc l'intégral et l'intégral ici de moins r à r de ben de tout ceci des volumes de disques élémentaires de cylindres élémentaires je vais distribuer le pi pour que l'intégrale soit plus facile à calculer donc c'est pi fois r carré moins pi fois x carré et le tout multiplié par dx et voilà le calcul de cette intégrale avec un paramètre r nous donnera une formule avec ce même paramètre r qui sera le volume de la sphère et on espère bien évidemment retrouver le volume de la sphère que l'on connaît à supposer que tu connaisses la formule si tu la connais pas ben tu la découvrira donc allons-y maintenant on va prendre une primitive de ce qui est à l'intérieur de l'intégrale comme l'intégrale est en fonction de x puisqu'il y a marqué dx à la fin tout ce qui n'est pas en fonction de x est considéré comme une constante donc pi fois r carré c'est considéré comme une constante et qui comme toutes les constantes ça comme primitif ben pi fois r carré x on multiplie par x pour obtenir une primitive d'une constante moins ensuite le pi x carré ben il ya primitif de x carré qu'on peut prendre c'est x cube sur 3 donc j'obtiens moins pi x cube sur 3 tout ceci à évaluer entre moins r et r et donc il ne reste plus qu'à substituer r à la place de x ensuite à substituer moins r à la place de x et à faire la différence entre les deux et on aura notre formule de volume de la sphère ok allons-y alors substituons r ben pi fois r carré fois x ça devient pi fois r carré fois r ensuite évidemment on va simplifier après on se contente juste de substituer puis on simplifiera un petit peu plus tard donc pi fois r carré x devient pi fois r carré fois r pi x cube ben j'ai dit que si je substituais r ça devient r cube et nous avons le sur 3 voilà et de tout ceci je dois retrancher mettre des parenthèses pour pas faire d'erreur de signe pi r carré multiplié par cette fois je dois mettre moins r à la place de x donc je mets moins r à la place de x fois moins r moins pi fois moins r au cube alors on va simplifier tout de suite moins r au cube c'est moins r au cube puisque l'exposant est impair et le moins avec l'autre moins va devenir plus donc je transforme mon moins en plus r au cube sur 3 j'espère que j'ai été assez clair avec les avec les problèmes de signe il faut faire très attention dans ce genre de calcul aux problèmes de signe donc allons-y on va simplifier cette expression pi r carré r ça fait pi r au cube moins pi r au cube sur 3 ça je peux le recopier donc je vais mettre moins un tiers de pi r au cube et ensuite il va falloir ouvrir des parenthèses avec des signes moins dehors et des signes moins à l'intérieur donc il faut faire attention par exemple dans le premier dans le premier terme on va avoir moins moins ce qui va nous donner plus pi fois r au cube r au cube que j'obtiens en multipliant le r carré par le r et ensuite j'ai moins devant les parenthèses avec un plus donc ça va me donner moins pi r au cube sur 3 que je peux réécrire comme un tiers de pi fois r au cube et là on a plein de pi r au cube qu'on additionne et bien il faut juste savoir combien il nous en reste donc ça va me faire pi fois r au cube multiplié par combien je vais factoriser les pi r au cube j'en ai un moins un tiers plus encore un moins encore un tiers et bon ben ça ça se fait ça peut se faire c'est devenu une histoire d'addition de fraction par exemple un tiers moins un tiers on a une quantité on retire un tiers il reste deux tiers et j'ai encore un moins un tiers j'ai encore deux tiers donc ça me fera deux tiers plus deux tiers ça me fera quatre tiers donc la somme de ces quatre nombres là c'est tout simplement quatre tiers tu peux le faire en réduisant au même dénominateur si tu trouves ça si tu trouves ça confus donc la somme de toutes ces quatre nombres là c'est quatre tiers et j'obtiens la formule du volume de la sphère quatre tiers de pi r au cube et je suis content d'avoir obtenu la la formule que je connaissais si tu connaissais la cette formule ben tu vois qu'on la retrouve bien qu'on a bien réussi à la démontrer à l'aide des intégrales qui calculent les volumes de solides de révolution c'est intéressant d'obtenir ce coefficient quatre tiers serait intéressant de se poser la question ne fera pas tout de suite de qu'est ce qui représente qu'est ce qui veut dire géométriquement ce coefficient quatre tiers